Insuffisance cardiaque, et si on en parlait ? La Minute Santé et Prévention. Véronique Bénédigat, bonjour. Vous êtes diététicienne et en charge d'une étude sur l'insuffisance cardiaque. Alors quels sont les aliments à éviter quand on souffre de cette pathologie ? Alors les aliments à éviter ou à limiter sont le sel de la salière, mais sans oublier le sel caché que l'on retrouve dans les produits industriels tels que les pizzas, les quiches, les viennoiseries, les conserves, les biscuits apéros, les potages et les sauces du commerce. Beaucoup de sel aussi dans la charcuterie, le fromage, le pain bien sûr. En France, nous consommons en moyenne 8 à 9 grammes de sel par jour. Et dans l'insuffisance cardiaque, l'idéal est de consommer entre 4 et 6 grammes par jour. La méthode la plus simple pour y parvenir est de se limiter à un seul aliment riche en sel par repas. Et que faire pour que son alimentation reste équilibrée ? Pour que l'alimentation reste équilibrée, n'oubliez pas que certains nutriments sont nécessaires à notre santé. Le fromage par exemple est un aliment certes riche en sel, mais riche aussi en calcium, en vitamine D, en protéines. Et ce sont des nutriments protecteurs de l'immunité et indispensables au travail musculaire. Autre exemple, le pain, si vous le diminuez, pensez à augmenter votre ration de féculents pour ne pas risquer d'affaiblir le travail du cœur. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, face aux signes de l'insuffisance cardiaque, adoptez les bonnes règles de vie. Plus d'infos sur le site giccardio.fr Avec le groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathie de la Société Française de Cardiologie. Sous-titrage Société Radio-Canada